Mesdames et Messieurs, Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, Autochtones d'ici et d'ailleurs, le Congrès national populaire en abrégé CNP voudrait vous remercier pour vos nombreuses réactions suite à notre publication sur la mort du jeune gendarme de 32 ans du nom de Yekoukou Anderson. Nous avons à cette occasion interpellé le chef de l'État, Alassane Ouattara, sur le problème de l'insécurité que créent les nyambros, les microbes et même des microbes à col blanc. Et oui, je vous le dis, le problème de l'insécurité est capital. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les cadavres ne sont pas en sécurité. Quand je le dis, quand je dis que les cadavres ne sont pas en sécurité, je pense, et vous pensez comme moi, tout de suite, à la profanation de la tombe de notre cher regretté DJ Arafat, où on a angélié le déchiquant, le prince de la Chine, et il y aura pas commandant Zalbara, disons, une toile que nous venons de perdre. C'est pour cela que je dis avec cette profanation, eh bien, les morts ne sont pas en sécurité. Et cela est dû à quoi et à qui ? Je pense, et ici, je voudrais tout de suite demander à tout un chacun de ne pas politiser notre douleur collective. Ce qui est arrivé était, vous en convenez avec moi, prévisible à la mort de DJ Arafat. Le lundi 12, août 2019, soit pratiquement une semaine avant l'assassinat du gendarme, eh bien, des bruits ont couru. Il a couru beaucoup, beaucoup de bruits. C'est lui, ce n'est pas lui, il est mort, il n'est pas mort. au point que quand le chef de l'État a dit nous allons le célébrer au niveau national, je mets l'État à contribution pour accompagner dignement cet enfant à sa dernière demeure, nous avons été enchantés. Et Dieu merci, tu t'avais bien commencé. les chinois, c'est-à-dire les partisans de DJ Arafat qui manifestaient d'une certaine manière et qui respectaient, eh bien, par des conseils à la télévision, à la radio, on les a vus disciplinés, disciplinés, jusqu'au samedi matin. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ici, et je le dis une fois, j'interpelle le chef de l'État Alassane Draman Ouattra. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la tombe de notre idole soit profanée ? J'accuse, permettez-moi, le stade de Côte d'Ivoire. Parce que on aurait pu prévoir ce qui s'est passé. On n'aurait pu l'endiguer. Malheureusement, comme je l'ai dit, par les nyambros, par les microbes, aujourd'hui, par les Chinois, et même des microbes à col blanc, ils ne sont pas en sécurité. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé dans la profanation de la tombe de DJ Arafat au cimetière de Wulidamuseville. C'est pourquoi je dis, je demande de ne pas politiser cette affaire, de ne pas politiser la douleur des parents, de ne pas politiser la douleur des Ivoiriens, de ne pas politiser tous les amis à travers le monde entier de DJ Arafat. Pourquoi je dis de ne pas politiser ? parce que ces enfants, on les savait dangereux, on les savait mécontents. Alors, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait ? Voilà la grande question que je pose. Je vous le dis toujours, le premier d'entre nous s'appelle Alassane Ouattra que je pose Alassane Ouattra. Envoyez venir l'ouragan. Qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait ? Aujourd'hui, bien sûr, on va en arrêter. Mais je dis, nous sommes tous comptables et pénalisables. C'est pour cela, je dis, gardons-nous de politiser. Je demande Alassane Ouattra de dire à ses partisans de se garder de politiser cette affaire. Et que le problème, le problème principal, il le sait. Il le sait. Depuis 2002, pour être précis, le jeudi 19 septembre 2002, on peut même reculer, même jusqu'en 1999, où la violence est introduite dans nos débats, nous vivons avec l'insécurité. Et celui qui peut l'en dire, c'est lui. On ne peut pas chercher midi à 14h. Il faut, je ne dis pas, de lâcher ces jeunes gens. Mais il faut être clément. Il faut comprendre que nous aussi, parents, nous avons nos parts de responsabilité. Il faut comprendre que l'État de Côte d'Ivoire a sa part de responsabilité. Bien sûr, ses enfants. Mais écoutez, il faut comprendre les enfants. Je n'ai pas dit de les pardonner, je n'ai dit de les comprendre. la douleur est forte. L'idole est partie. Alors, alors, une fois encore, j'ai dit, il faut tout faire. Alassane Ouattara et son gouvernement doivent tout faire pour endiguer l'insécurité. Je l'ai dit, même les cadavres, vous l'avez vu, ne sont pas en sécurité. À imaginer, à imaginer que ce soit quelqu'un. Alors, de grâce, de grâce, ensemble, mettons-nous ensemble pour bouter hors de notre pays l'insécurité. On les connaît qu'on n'arrive pas à endiguer le phénomène des niambros pénibles, qu'on n'arrive pas à endiguer le problème des microbes. C'est vraiment pénible à savoir. Alors, pour que nous soyons tous en phase, c'est ensemble que nous devons réfléchir à ce qui est arrivé. Encore une fois, nous souhaitons vraiment repos éternel à DJ Arafat et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de veiller à la sécurité des Ivoiriens comme à la plus neuve de ses yeux. Et j'ai dit toujours, je regarde toujours vers Alassane Ouattra. C'est lui qu'il y ait la paix, qu'il y ait la réconciliation sur laquelle nous reviendrons un autre jour, qu'il y ait surtout la sécurité des Ivoiriens. Tout dépend de lui. je vous dis Yako à tous, condoléances à tous, nous perdons notre chair, c'est pénible, mais ne faisons pas porter le chapeau rien qu'aux enfants, nous-mêmes, nous sommes comptables de leur comportement en premier lieu à la Sane Ouattra. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501